Bonjour, aujourd'hui un de nos journalistes a vu le Duc Luxembourgeois, voici les différentes questions. Monsieur le Duc, bonjour, j'aurais des questions à vous poser. La première question, je voudrais en savoir plus sur les lois de migration que vous avez instauré ici au Luxembourg. Alors, on essaie de travailler depuis plusieurs jours maintenant une loi sur l'immigration qui viserait à réduire l'immigration parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher du travail ou même venir habiter au Luxembourg de manière soit illégale ou soit ils sont bien trop nombreux sur un petit pays, vous comprenez, c'est assez compliqué de gérer tout le monde. Et puis, voilà quoi. Souvent des Français, parce que là-bas c'est la crise économique et ce serait compliqué de gérer plus de monde chez nous. Et cette fameuse loi d'immigration au sein du Benelux, puisque vous n'êtes pas tout seul, seul vous l'avez appliqué ? Pour l'instant, je vais se l'avoir appliqué, pour l'instant oui. Mais j'espère que les pays voisins voudront bien l'appliquer dans leur pays aussi, ça nous aiderait grandement dans les débats. Oui, ici j'ai remarqué que vous avez beaucoup de Français et vous avez quoi d'autre aussi comme origine dans votre pays ? Des belges aussi, des belges, des belges. Oui, mais ça les belges, c'est logique. Mais aussi, on a remarqué qu'il y avait des personnes des Pays-Bas, notamment un pays en crise. Ils sont beaucoup ouverts ou vers la Flandre, les néerlandais. Oui, oui, mais il y en a quelques-uns qui s'installent pour l'instant, c'est assez léger pour l'instant, mais ça bouge. Voilà. Mais même si j'ai remarqué que la loi est assez controversée, ça fait plusieurs heures qu'on débat au Parlement, mais on n'est pas trouvé de compromis entre chaque camp. La gauche veut qu'il n'y ait pas de loi sur l'immigration, parce qu'il veut accueillir tout le monde. La droite veut qu'elle soit adoptée. On ne parle pas des extrêmes, attention, parce que ce serait encore autre chose. Mais moi, je suis plus de partie droite, et du coup, je souhaite les droits. Excusez-moi, mais une autre question aussi. Comment vous allez faire pour virer tous ces étrangers, entre guillemets, dans leur pays ? S'ils sont domiciliés de Luxembourg, vous ne pouvez plus faire quelque chose, normalement ? La loi est acceptée. Au moindre écart, un vol, un crime, tout ce que vous voulez, ils sont renvoyés chez eux. C'est comme ça que ça doit fonctionner, OK ? Et même s'ils ont pris la nationalité luxembourgeoise ? Alors, ça dépend. S'ils n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, on les vient. Mais si jamais ils habitent depuis plus de cinq ans dans le pays, la loi passe outre. Enfin, la loi ne s'applique pas sur ces gens-là. Et d'à partir de quand cette loi sera appliquée ? Alors, on ne sait pas pour l'instant vraiment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de débats. C'est controversé, comme je vous l'ai dit. Je ne serai pas à vous dire quand, mais peut-être dans les prochaines semaines. Ah oui, je vois. Et aussi, on va changer un peu de sujet. Bientôt, ça va être du coup la fête nationale du Luxembourg, le 1er juin, si je ne dis pas de bêtises. En termes d'économie, votre pays, ça avance comment ? Eh bien, écoutez, on a une forte croissance économique, surtout depuis la crise en France. Il y a beaucoup plus de particuliers ou même de professionnels qui se tournent vers nous parce qu'on produit plus, notamment, avec de nouvelles usines, non polluantes, attention. On s'est transféré beaucoup d'énergie maintenant grâce à… Je vois que vous avez quand même un certain réseau en termes d'usines très fréquentes avec la Wallonie. Je vois qu'ils ont quand même installé beaucoup d'usines vers votre territoire. Nous ne savons pas spécialement parce que le bourgmestre, le chef qui s'occupe de la Wallonie, ne nous a pas voulu nous en dire plus par rapport à cela. Mais je pense que vous avez un très bon marché avec la Wallonie. Effectivement, surtout avec l'OElla. C'est la principale source de revenus. Oui, l'agriculture. Depuis que la Flandre s'est retirée, j'ai l'impression que vous augmentez quand même vos chiffres d'affaires. Et que vous gérez. Alors, oui, forcément, parce qu'on a augmenté le taux. On était un peu obligés parce que c'était un gros partenaire à la Flandre. On a un peu augmenté le taux de 0,5%. Mais ce n'est pas conséquent. Enfin, ce n'est pas vraiment… Ça n'a pas vraiment acté sur l'économie des pays qui sont membres. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il y a marqué, mais la Suisse a rejoint de nouveau l'Ella. Il n'en plus que la France, mais bon… Je ne pense pas que la France… Les élections françaises ont lieu, donc c'est un peu… Ça, c'est un autre débat. La France, on va éviter trop d'en parler. Oui, on va éviter trop. Aussi, autre question par rapport au Luxembourg. C'est qu'en termes de projet, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose, parce que la plupart des projets sont secrets, bien sûr. Mais c'est comme, par exemple, je ne sais pas vraiment vous dire, mais installer des centres médicaux dans chaque ville, parce qu'il y en a qui en manquent. Et vous ne connaissez que dans une ville, dans une grande ville comme Merck. Vous avez un gros hôpital dans la région d'agglomération du Luxembourg, à Clairvaux. Oui, oui. Un petit… sur Betambour, je pense que c'est largement suffisant pour couvrir votre territoire. Alors, je parle de médecins généraux. Ah, médecins, je pensais que c'était un procureur. Oui, mais ça va avec, de toute manière. Parce que, par exemple, les grandes villes comme Merck, qui n'ont pas accès forcément à de la médecine, c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont voisins du Luxembourg. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs kilomètres. C'est un peu… voilà. Du coup, notre projet, c'est de prendre, par exemple, une maison de chaque ville importante et de les remplacer par une maison médicale. Oui, un petit clinique, ça pourrait être bon aussi. Et puis, ça créerait de l'emploi. Oui, c'est vrai. La sécurité sociale au Luxembourg est quand même la deuxième meilleure du monde. Nous avons la Belgique en numéro un en termes de sécurité sociale. Ils sont excellents. Ils ont peut-être beaucoup de taxes dans leur pays, mais c'est dans notre pays. Mais ils sont très, très développés là-dessus. Donc, ça veut dire que finir SDF en Belgique, il faut y aller. C'est comme ici au Luxembourg. Oui, mais même ici. La sécurité sociale est assez… Oui, même ici. D'ailleurs, ici, les revenus au Luxembourg sont assez élevés. Du coup, même pour devenir SDF, il faut vraiment le faire. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir dessus. Il y aura peut-être, je tiens bien peut-être, une loi sur le chômage qui pourrait changer par rapport à la sécurité sociale. Ok, ok. Mais voilà, c'est tout pour moi. J'ai posé toutes les questions que j'avais. En tout cas, monsieur le Duc, passez une bonne journée et retournez bien à vos projets. Normalement, vous allez recevoir très prochainement une lettre du roi des Belges. Donc, deux co-gamers. Dans votre boîte aux lettres, donc surveillez bien. Normalement, vous êtes convoqué au palais royal de la… Enfin, le château de la Haken, en Flandre. Donc, là, il posera des questions plus personnelles. Vous ne serez pas ça à la télé, quoi. Mais voilà. En tout cas, on souhaite une bonne soirée. En passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada